Musique Peu d'événements dans l'histoire de la Terre ont eu le même impact, sans mauvais jeu de mots, que le jour où un astéroïde large de 10 km s'est écrasé sur notre planète il y a quelques 66 millions d'années. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous allons explorer une des grandes questions de l'univers, et si un astéroïde n'avait pas provoqué l'extinction des dinosaures. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Dans la péninsule du Yucatan, au Mexique actuel, le choc cataclysmique a causé une explosion des milliards de fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima, avant de déclencher des méga tsunamis, d'énormes éruptions volcaniques et un embrasement général dans le monde entier. Une énorme couche de cendres, de débris et de suie a fait suffoquer l'environnement en bloquant les rayons du soleil. Sans lumière, le mercure a chuté drastiquement, déclenchant une extinction massive et sonnant la fin des dinosaures. Après un règne de plus de 180 millions d'années, les dinosaures ont été éliminés un par un lorsque ce rocher colossal de l'espace a croisé le chemin de leur royaume. Mais si les théories traditionnelles sous-entendent que la mort et la destruction étaient presque instantanées, la science contemporaine a posé plusieurs questions quant aux circonstances exactes de la mort de ces créatures fascinantes. En effet, certains scientifiques suggèrent que les dinos mourraient déjà avant l'astéroïde. Leur moment de gloire se trouverait à peu près vers la fin du trias, il y a environ 220 millions d'années, quand de nouvelles espèces sont apparues et évoluaient plus vite, tandis que les autres étaient déjà sur une pente descendante. D'ailleurs, environ 120 millions d'années plus tard, c'est-à-dire à peu près 40 millions d'années avant l'impact, la population de dinos déclinait très vite, surtout chez les théropodes carnivores dont faisaient partie les tyrannosaures. C'était pas le cas pour toutes les espèces, mais la diminution de ces grosses bêtes n'a sans doute pas aidé à ce qu'ils survivent à l'apocalypse. D'un autre côté, certaines théories affirment que les dinosaures auraient facilement et inévitablement remonté la pente si l'astéroïde n'avait pas frappé ou si elle était tombée dans l'océan plutôt que sur la terre ferme. Certaines espèces étaient en déclin, mais pas forcément pour longtemps et l'extinction semblait presque impossible. D'ailleurs, plusieurs scientifiques pensent que certains dinosaures auraient peut-être encore foulé la terre entre 30 000 et 300 000 ans après l'impact. Du coup, le fameux rocher n'aurait pas été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais il a en tout cas marqué le début de la fin. Bon, et si rien de tout ça n'était arrivé ? Si l'astéroïde avait raté la terre, si les anciens écosystèmes ne s'étaient pas éteints, et que les dinosaures n'avaient jamais été plongés au cœur de l'apocalypse, qui ne leur aurait donc pas été infligé, dans quel monde vivrions-nous aujourd'hui ? Dans les jours, semaines et mois qui ont suivi l'impact de l'astéroïde, ce n'était plus la loi du plus fort, mais bien du plus petit pour la survie. Les plus gros dinosaures ont été les plus affectés, en grande partie parce que le désastre a détruit la chaîne alimentaire, laissant les plus gros bestiaux le ventre vide. Les créatures comestibles étaient évidemment difficiles à trouver, et le stock de plantes a été gravement entamé par les changements de température, de temps et aussi dans le sol. Pour nous les humains, il s'agissait d'une bonne nouvelle, puisque seul un tout petit nombre de mammifères bien moins imposants pouvaient survivre tandis que leurs prédateurs mourraient. Un monde sans astéroïde n'aurait pas connu le même changement, et le règne des mammifères n'aurait probablement pas eu lieu. Du coup, vous, moi et le reste des humains n'aurait sûrement pas existé. L'astéroïde a directement ou indirectement tué près de trois quarts des espèces de la planète, et si certaines preuves montrent qu'une partie aurait disparu via la sélection naturelle, la majorité aurait probablement continué à se développer. S'il est vrai que de nombreux oiseaux d'aujourd'hui sont des descendants de créatures aviaires d'il y a des millions d'années, les lézards qui foulaient la Terre ferme étaient bien plus intelligents et doués pour l'adaptation que ce que sous-entendent les stéréotypes modernes. C'est en partie parce que certains d'entre eux étaient bien moins semblables aux lézards que ce qu'on imagine. D'après des preuves, les dinosaures avaient au moins en partie le sang chaud, et certaines espèces auraient pu s'en sortir pendant une ère glacia et continuer à s'épanouir sur Terre. Autre point, les fossiles majeurs se trouvent généralement dans des déserts bien secs. La raison principale, c'est que c'est là qu'ils sont le mieux conservés et accessibles, et non pas parce qu'il s'agit du seul endroit où vivent les dinosaures. En 2015, la découverte de l'Ugrunaluc Kukpikensis en Alaska a montré que la population des dinosaures était très étendue. S'ils n'avaient pas été arrêtés par l'astéroïde, leur polyvalence aurait sûrement augmenté leur chance de conquérir toujours plus de territoires. Aujourd'hui, le mot « dinosaure » signifie quelque chose de vieux, de démodé ou d'inutile, mais cette description n'a absolument rien à voir avec ces créatures visiblement imbattables. Il est presque impossible de deviner comment les dinosaures auraient évolué 66 millions d'années après la fin soudaine du Crétacé, mais la plupart des théoriciens s'accordent à dire qu'il y aurait eu de grands changements. Les formes les plus célèbres, telles que le Tyrannosaurus rex et le Triceratops, auraient changé pour s'adapter à leur environnement en développement. En matière de changements possibles dans ce laps de temps, prenez en compte le fait que les mammifères sont passés des petites musarines de l'époque aux humains d'aujourd'hui. Les possibilités sont donc assez vastes. Et vu que les dinosaures semblent ne penser qu'en termes de superlatifs, les espèces les plus rapides, fortes et imposantes seraient sûrement devenues plus grandes encore, tant en largeur qu'en longueur. Mais le développement de l'intelligence des dinosaures aurait aussi été un facteur clé et a fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment à cause du trop haut d'eau. Ce dino possédait un cerveau très imposant comparé à sa taille relativement petite, et on pense qu'il aurait été l'un des dinosaures les plus intelligents avant l'extinction. Il marchait sur ses pattes arrière et possédait de grands yeux orientés vers l'avant, et certains se sont même amusés à dire que le dinosaure le plus malin était en face de ressembler à un humain. Ce fameux dinosauroïde serait peut-être devenu complètement bipède, tout en conservant ses écailles, des dents plus aiguisées et une vision plus nette, le rapprochant pas mal de l'alien typique de la zone 51. Cependant, de nombreux paléontologues affirment que cette vision n'est que le produit de l'arrogance humaine, et qu'il n'y a que peu de raisons de croire que les futurs dinosaures nous auraient ressemblé, à moins d'une énorme coïncidence évolutionnaire. Le design de l'humain est bon, mais il n'est pas un but en soi, et les options sont presque infinies. Cela étant, si les dinosaures avaient pu évoluer et s'améliorer pendant des millions d'années supplémentaires, l'émergence des mammifères aurait été de plus en plus dure, voire impossible. Les dinosaures dominaient tellement la chaîne alimentaire, que même dans une moindre proportion, ils n'auraient pas vraiment permis aux autres espèces de se développer. L'intelligence des dinos n'aurait peut-être jamais atteint la nôtre, après tout, les crocodiles sont là depuis des lustres, et aucun n'est encore devenu président, ce qui ne les a jamais empêchés d'être au top de la chaîne alimentaire. Et en vrai, qui aurait bien pu les défier ? Donc, si l'astéroïde n'avait jamais tué les dinosaures, on a tendance à penser que les futures versions du Vélociraptor et de ses potes, avec ou sans cerveau au standard humain, fouleraient la Terre moderne, à moins qu'un autre facteur d'extinction ne soit survenu, comme le réchauffement climatique par exemple. Même si on a parfois l'impression qu'il s'agit d'un phénomène moderne, le réchauffement et les changements climatiques ont et auraient hypothétiquement causé des problèmes majeurs aux dinosaures aussi. L'ère mésozoïque, formée par le Trias, le Jurassique et le Crétacé, a connu de grands changements, notamment la rupture de la Pongée en diverses masses terrestres, qui sont devenues les sept continents d'aujourd'hui. En règle générale, la planète s'épanouissait avant que l'astéroïde ne frappe, un peu comme un jardin au printemps. Les fleurs s'ouvraient, les plantes se diversifiaient, mais certaines espèces n'ont pas supporté les changements atmosphériques, comme les variations dans les niveaux de dioxyde de carbone et d'oxygène. Avec en plus des éruptions volcaniques très répandues et sans précédent avant et après l'impact, le monde aurait probablement éliminé les dinosaures quoi qu'il arrive. Le rocher de l'espace a simplement accéléré les choses. La planète aurait tout de même pu connaître l'ascension des mammifères, mais plus tard dans l'histoire. Ou alors, on aurait connu d'autres espèces dominantes. Ce qui est certain, c'est qu'on ne le saura jamais vraiment. Mais on est bien là, et on est capable d'imaginer les possibilités à ce point exact de l'histoire, grâce à ce caillou apocalyptique. Les dinosaures n'ont jamais eu droit à leur 21ème siècle, mais même si c'était le cas, on ne les aurait probablement pas appréciés. Le jour où l'astéroïde a changé le destin des dinosaures a marqué un nouveau départ pour nous et a lancé 66 millions d'années d'évolution géniales pour que vous puissiez regarder cette vidéo aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec notre réflexion ? Votre opinion nous intéresse, alors n'hésitez pas à la partager en commentaire. Merci.